C'est l'histoire d'un chef d'Etat charismatique, aimé de son peuple. C'est l'histoire d'un chef d'Etat qui a voulu développer son pays à travers un programme ambitieux. C'est l'histoire d'un chef d'Etat qui a embrassé un programme peu commun. C'est l'histoire d'un chef d'Etat qui avait des rêves et qui les a fait vivre à son peuple. Mais c'est aussi la triste histoire du premier chef d'Etat à être traduit en justice. L'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, inculpé lundi dernier pour fraude au passeport, restera en détention. Il a été arrêté pour corruption, détournement de faim. Une affaire liée à des passeports et à la sécurité économique. Pourquoi Sambi se trouve-t-il aujourd'hui dans le collimateur de la justice ? Ils ont tout envoyé à travers des sociétés de Bachar Kiwan ou presque tous. Pourquoi lui associe-t-on indubitablement Bachar Kiwan ? Pour comprendre le scandale qui existe autour de la citoyenneté économique, il faudrait connaître l'homme à l'épicentre de tout ce tumulte, Bachar Kiwan. Bachar Kiwan, c'est un homme d'affaires franco-syrien qui, à l'époque, vivait au Koweït. Pendant très longtemps, il avait fait sa vie au Koweït. Il avait marié une Française, mais ils habitaient dans la ville de la capitale. Il a créé beaucoup d'entreprises de presse. Il s'est allié à même à des régimes puissants comme celui de Bachar el-Assad, parce que c'est un Syrien, c'est un fracro-syrien. Il a fait des études à Montpellier, il est tituleur d'un diplôme d'économie, mais aussi un diplôme de communication. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine prestance, qui a une carrière incroyable. C'est quelqu'un qui a une très bonne communication, qui sait parler les gens, et qui profite toujours des bonnes occasions pour faire ses propres affaires. Bon, maintenant, Bachar Kiwan est un fugitif recherché par la justice. Je ne suis pas trop sûre où il est, mais dans les années 2000, Kiwan a été impliqué dans plusieurs affaires criminelles, dont cette histoire des citoyens économiques comoriennes, mais aussi plus récemment le scandale 1MDB, qui concernait un gigantesque divertissement de fonds malaisiens autour du monde. Ce n'était pas le personnage principal de cette histoire, mais il avait quand même joué un rôle, encore une fois, en aidant Joe Lowe, c'est un Malaisien qui est très recherché, à transférer des fonds aux Comores pour effectivement blanchir de l'argent. L'histoire d'amour entre Bachar Kiwan et les Comores a commencé dans les années 97. Lorsqu'il a visité l'archipel avec une délégation d'hommes d'affaires venus chercher des opportunités, là où aucun de leurs concurrents n'avait jamais osé poser le pied. Et donc, il est venu dans notre pays avec cette volonté de vouloir aider le pays à se développer, même si on va se rendre compte, avec le recul, que ce n'était pas ça. J'étais très, très ému à l'arrivée à l'aéroport de Moroni. L'accueil chaleureux et l'hospitalité qui m'a été accordée m'a touché droit au cœur. Et c'est vrai que chaque fois que je viens aux Comores, je rentre à la maison, je retrouve un confort. Je suis vraiment content et heureux. Hier, c'était exceptionnel, avoir cette foule qui m'attendait à mon arrivée. Ça m'a touché, ça a réveillé au moins cet amour que j'ai pour les Comores. J'ai voulu le dire. Et c'est vrai que chaque fois que je viens aux Comores, c'est une joie. C'est l'occasion pour moi de ressentir cette amitié que j'ai pour les Comores. En 2006, Kiwan cherchait un allié à la présidence. Il choisit Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Un homme idéaliste et relativement nouveau en politique, devenu président de l'Union des Comores. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements à son excellence le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qui a été à l'initiative de ce forum. La connexion entre Bachar et Sambi allait être tellement forte au point où il est nommé à un poste spécial pour les Comores. Officiellement, Bachar était consul honoraire des Comores. Il avait un passeport diplomatique. Il s'est construit une maison dans le pays. Il connaissait tout le monde. Il était très, très, très bien connecté. Et je crois que dans son cœur, je crois que Bachar se considérait presque comme un roi ou un prince, à la fois responsable pour l'avenir des îles et très intitulé. Il faisait tout ce qu'il voulait. Et donc, je crois qu'on pourrait même caractériser ce personnage de Bachar comme un colon moderne ou bien même un mercenaire. C'était presque le petit-fils de Bob Denard. Ou le fils plutôt, avec son âge. À son arrivée au Comore, la première activité de Bachar Kiohan, c'est la création de l'amical Comore-Koweït. L'amical Comore-Koweït. C'est une façon pour lui de montrer des signes de bonne volonté, que voilà, c'est un pays frère, l'écomore, c'est un pays frère. Donc, il faut aider. Et par la suite, avec le développement du programme, il a créé la BFC, la Banque Fédérale de Commerce. Parce que c'est là où il devrait transiter. C'est là où il devrait quand même s'organiser les opérations, les transactions et pas les autres. Et par la suite, l'organe qui va chapeuter toutes les activités de Bachar Kiohan dans notre pays, c'est CGH, Comore Golf Holding. Une sorte de holding, comme ça a été dit, pour essayer de piloter une importante série de projets. On va voir par la suite que Bachar Kiohan va créer le journal Albalad. Un jour, lors d'une réunion au bureau, Kiohan prodigue des conseils à Sambi pour développer l'économie et financer les projets d'envergure qu'il caressait pour le pays. Ce sera le programme de citoyenneté économique. En tant qu'intermédiaire, Bachar allait lui aussi avoir sa part du gâteau. Alors Sambi, je crois qu'il était tout de suite assez content parce que Bachar lui promettait des millions de dollars. Il disait à l'époque 200 millions de dollars. Comme vous savez, ça c'est beaucoup d'argent en commun pour un budget relativement modeste pour un pays. Bachar est déterminé. Il tient à tout prix à faire accepter ce programme aux Comores, mais certains députés n'étaient pas d'accord. Le projet de loi du gouvernement a été rejeté par la majorité. Ils trouvaient ça, ils étaient choqués, ils trouvaient ça, il y en avait un qui a comparé la vente de passeport à la prostitution. C'était vraiment un truc controversiel. Et pour y arriver, Bachar concocte un petit voyage pour un certain nombre de députés au Koweït. L'objectif de la mission, du moins officielle, était de pouvoir rencontrer ses apatrides et comprendre le fond du programme de la citoyenneté économique. Alors, le voyage au Golfe s'est passé en 2008, en jet privé, que Bachar a alloué. Et c'est Bachar qui avait tout organisé. Parce que, comme j'avais dit avant, de base, le Parlement n'avait pas vraiment intérêt à vendre des passeports. Et puis, il fallait les convaincre. Parce que les Émiratis, ils étaient prêts, ils étaient prêts à verser les fausses. Et avec un peu de pression, un peu de corruption et beaucoup de promesses, Bachar a réussi à les convaincre. La délégation était composée de 11 personnes, dont 7 députés et 4 cadres de l'Assemblée. Elle était dirigée par le vice-président Sidi. Le président Seyd Toafir Bounou n'ayant souhaité participer à la mission. Ils sont allés au Koweït et aux Émirats, à Dubaï. Et les députés ont... En fait, ils s'est bien occupés de ces nouveaux amis au Comorom. Ils avaient un jet privé, un hôtel de luxe, du tourisme, du shopping. Ils sont montés dans cet énorme tour Burj Khalifa. C'est un truc vraiment impressionnant. J'y étais en novembre et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Après avoir passé trois jours au Koweït, satisfait des renseignements qu'ils avaient recueillis, les parlementaires ont bouclé leurs valises remplies de cadeaux et ont pris le chemin de l'aéroport. Six semaines plus tard, l'Assemblée nationale tient une session pour débattre du projet de loi sur la citoyenneté économique et passe au vote. Le projet de loi sur le position des ennemis seraient. Le projet de loi sur le système de loi sur le député des renseignements pour la citoyenneté économique, Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. 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 Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Avant, ils étaient contre et après, ils étaient pour. Mais voilà, c'est comme ça que ça a marché. C'est comme ça que Bachar conduisait ses affaires. Ce programme, conclu avec les pays du Golfe, était censé générer assez de retombées économiques pour financer certains projets d'infrastructures et aider le pays. Au printemps 2009, le gouvernement comorien a annoncé que les Émirats devaient envoyer plus de 200 millions de dollars en échange de la documentation de quelques 4 000 familles bidounes, de 6 à 8 personnes chacune. Chaque citoyenneté se détaillant entre 6 000 et 8 000 dollars. Sambi semblait croire que l'argent atterrirait dans les coffres du gouvernement en un seul bloc. Il y a quand même une confusion. Il y a quand même une confusion sur les procédures de transfert des fonds provenant du programme de citoyenneté économique. Parce que d'un côté, le président Sambi avait fait comprendre le comorien, dans un discours au foyer des femmes, que les comores n'allaient pas obtenir l'argent. Mais les comores allaient tout simplement valider les factures des travaux qui seront exécutés. Et une fois validées les factures, à partir de là, les sociétés exécutrices seront payées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de toucher de l'argent. Mais que des sociétés étrangères allaient exécuter des travaux d'infrastructure. Et c'est nous qui allaient valider que voilà, telle activité a été faite. Et donc, nous autorisons le paiement. Ça, c'est un élément très important que nous devons quand même comprendre. Et d'un côté, il y a eu l'ouverture d'un compte à la Banque centrale. Pour essayer de faire transiter cet argent-là. Mais il se trouve que la Banque centrale avait refusé de recevoir de l'argent qui ne passe pas dans un circuit normal. Vous savez très bien qu'une Banque centrale travaille avec une Banque centrale. Donc, elle a demandé à ce que tout l'argent qui sera injecté dans notre pays passe par une Banque centrale pour des raisons de transparence. Parce que la Banque centrale, c'est la gardienne de notre monnaie. Il faut qu'elle supervise toute opération au cas où il y a des opérations suspectes de blanchiment d'argent. Donc, c'est là où il y a la confusion. Est-ce que l'argent arrivait au Comorin liquide ? Est-ce que l'argent était domicilié sur des comptes à l'étranger ? Un protocole d'accord signé en avril 2008 par Mohamed Bakar Dossar, directeur de cabinet du président Sambi, et ceci bien avant l'adoption de la loi sur la citoyenneté économique à l'époque, indiquait déjà Bachar comme étant la seule personne habilité à encaisser les fonds sur la citoyenneté économique. Ceci faisant peser des soupçons sur Dossar et Sambi. Le FMI, qui essayait d'aider les Comores à réduire leurs dettes souveraines écrasantes, a affirmé que même les économistes qui travaillent pour le gouvernement ignoraient de nombreux détails du programme de citoyenneté économique. Quant à savoir quelle part des recettes du programme est arrivée jusqu'à la banque, c'est une toute autre question. Est-ce que les Comores ont vu ces fonds ? Est-ce que cet argent a fini dans les coffres du pays ? Non, ce n'est pas clair ce qui s'est passé. Une partie des fonds a été utilisée pour construire une route, une partie des fonds a été investie, mais une partie des fonds a aussi terminé dans une société offshore. Personne n'a jamais pu dire pour sûr combien de passeports ont été délivrés, ni à quel prix ils se vendaient, ni même combien Bachar gardait pour lui avant d'envoyer le reste aux Comores. La commission prévue pour examiner les demandes de citoyenneté sous l'administration Sambi ne saura répondre. Cette commission-là devrait recevoir toutes les demandes de nationalité et devrait rendre un rapport au cas par cas. Le rapport devrait être transmis aux autorités pour qu'elle se prononce sur l'authenticité des personnes à attribuer le passeport. Et c'est sur la base de ce rapport d'authenticité qui permettra au président Sambi de signer le décret de naturalisation. Voilà un peu la chaîne. Sauf que cette chaîne-là n'a pas été respectée. La commission, elle a été installée. Il y avait des éléments de l'Assemblée, il y avait des éléments du Trésor, des éléments du ministère des Finances, des éléments de la Présidence, mais la commission, en vérité, n'a pas véritablement travaillé. Tout a été chamboulé parce que c'est Bachar qui avait le contrôle. Et il a pu manipuler les gens de part et d'autre. Et du coup, cette commission-là n'a pas vraiment fait son travail comme il le fallait. Vers la fin du mandat Sambi, le divorce avec Bachar commençait par se prononcer. Le divorce a commencé quand les Comoriens ont vu que Bachar ne tenait pas ses promesses et que tout ce qu'il avait promis, tous ses plans de tourisme, de route, de télécommunication, etc., il n'y avait rien à voir. Il y avait des panneaux sur la route, il y avait des articles dans le journal de Bachar, mais sinon, il n'y avait vraiment rien. Le gouvernement Sambi clame que la CGH de Bachar ne lui a pas payé les 16 millions de dollars qui devaient lui revenir. On ne retrouvera aucune trace de son règlement non plus au départ de Sambi. Un gouffre financier qui va encore se creuser lorsqu'entre le 13 janvier 2011, date de la validation de l'élection du président Iki Lilou, au 26 mai date de son investiture, Sambi signe six décrets attribuant à 8 261 personnes la citoyenneté, alors que pendant cette période, il devait juste expédier les affaires courantes. La relation Sambi-Bachar n'aura laissé dans l'histoire qu'une forte opacité dans la gestion des fonds de la citoyenneté économique, ce qui va valoir à l'ex-président l'une des accusations les plus lourdes. Aujourd'hui, plus que jamais, son procès tant attendu aura lieu à l'issue de quatre années de détention vivement contestées par ses proches et partisans. Pourquoi autant de temps pour tenir le procès de l'ex-président ? Pourquoi requalifie-t-on aujourd'hui les actes d'accusation à l'encontre de Sambi ? Pourquoi aujourd'hui, Sambi est traduit devant la Cour de sûreté de l'État ? Nous y reviendrons dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada